bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur jazz de la jlc family il est arrivé une mésaventure à justine son assistante avec l'opérateur téléphonique free et jazz décide de pousser un coup de gueule je vous laisse écouter toutes les explications de jazz et n'hésitez pas à réagir en commentaire vous allez bien j'avais envie de vous raconter une petite histoire genre un scandale donc justine m'envoie un message donc justine pour ceux qui savent ma meilleure amie mon assistante pour me dire jazz il ya quelqu'un qui a résilé ma ligne free j'ai commencé à résilier ta ligne free en gros quelqu'un hier a appelé free et a demandé à résilier sa ligne d'accord donc déjà je ne sais pas qui a pu faire ça à justine puisque justine n'a même pas un minuscule ennemi sur cette planète terre donc je ne comprends pas donc c'est quand même fou et j'ai dit à la meuf au téléphone mais comment on a pu résilier ma ligne je comprends pas comment c'est en fait en fait en gros elle s'aperçoit qu'elle n'arrive plus à appeler depuis une demi-heure donc elle regarde sur son appli elle voit que sa ligne elle est résilie elle comprend pas elle se dit ouais y'a eu un problème donc appelle avec ce téléphone de sa mère logique et là ils lui disent bah en fait il y a quelqu'un qui a téléphoné hier pour résilier votre ligne en se faisant passer pour vous et en gros je dis normal elle demande c'est quoi les informations qu'il faut donner elle dit bah rien du tout juste le numéro de téléphone l'email ce qui est facile on a tous des e-mails attachés à nos instagram date de naissance donc c'est simple comme ça en fait il pose pas de questions c'est quoi votre banque votre ou votre moyen de paiement attend chérie je suis en train de parler je dois raconter quelque chose d'important là donc en fait il pose pas de questions vraiment confidentielle je sais pas une code secret quelle banque tu fais le virement j'en sais rien un truc quoi donc en fait en gros en france visiblement free peut n'importe qui pour résilier ta ligne à ta place donc je pense que je vais faire un scandale tous les jours et au delà de ça en fait donc j'utilise n'allait dégoûter parce qu'elle perd son numéro de téléphone normal vu qu'ils ont fait ça il ya une ligne donc la dame au téléphone très bien franchi elle a dit qu'elle va essayer de voir si elle veut trouver une solution mais quoi qu'il en soit c'est pas du tout la personne au téléphone qu'on blâme parce que la personne essaie de trouver une solution et s'il ya des gens très chèffri qui peuvent aider jussine ça va être en plaisir ce que je blâme c'est parce qu'on leur formation qu'on leur dise ouais il faut juste donner le numéro de téléphone et le nom quoi et ton email pour résilier une ligne vous demandez pas de questions confidentielles par exemple justine son taf c'est son téléphone donc là elle perd son ligne téléphonique donc son numéro elle doit renvoyer faire un nouveau numéro renvoyer numéro à tous les clients assis à ça enfin c'est on te voit voilà donc je voulais vous le dire comme ça toutes les personnes qui ont des boulots importants ou un statut important ou je sais pas genre qui a pas envie enfin quelqu'un qui a des ennemis ou quelqu'un qui a besoin de garder son numéro de téléphone à tout prix pour une raison personnelle n'importe quoi pas visiblement il faut pas aller chez free quoi parce que sinon n'importe qui peut pirater enfin c'est pas pirater n'importe qui peut résilier ta ligne à ta place et si on nous dit oui que le numéro de téléphone ou la date de naissance est confidentiel ça c'était peut-être en 1990 à l'heure d'aujourd'hui tout le monde peut avoir l'email de n'importe qui voilà ça c'est facile comme bonjour et date de naissance clairement une fille que j'aime pas dans ma classe sa date de naissance on le mail je l'ai en dessous et t'appelles j'ai résolu sa ligne sinon